Aujourd'hui nous sommes en lancement commercial donc on inaugure le lancement commercial de la résidence sur une inauguration plus originale que ce qu'on a l'habitude de faire souvent on dépose une première pierre aujourd'hui on a décidé de casser la baraque ce qui nous est qui est aussi un moment important pour nous pour identifier et présenter le projet à l'ensemble des futurs habitants normalement si on continue globalement on a finalisé les appels d'offres et donc on devrait démarrer les travaux entre l'été le début du mois de septembre pour une livraison courant 2026 c'est la reconstruction de la ville sur la ville on est ici sur un site qui a accueilli une habitation qui a accueilli une maison d'édition et aujourd'hui on casse la baraque on casse la maison existante pour conduire un beau projet qui va faire sortir de terre 31 nouveaux logements ici en plein coeur de ville avenue Jean Jaurès à trois minutes à pied de tous les services qui sont nécessaires à l'épanouissement d'une vie familiale dans la capitale de la Savoie nous sommes à cinq minutes même pas à pied du nouveau stade de la piscine de rubanox qui est un quartier qui va aussi beaucoup changer une histoire qui a commencé en 2020 fin 2020 où la famille Perrier propriétaire en fait du bâtiment et des éditions le génie des glaciers a décidé de mettre en vente ce tainement pour pouvoir faire un projet immobilier une consultation qui a duré pendant plusieurs mois et sur lesquels on a été lauréat un travail qu'on a fait en partenariat avec la commune et la collectivité où on a effectivement fait beaucoup d'allers-retours entre la constructibilité potentielle qui était réglementaire et la qualité du projet qui était attendu pour qu'il s'intègre dans son environnement l'objectif c'était à la fois d'offrir un projet qui lui-même était dense comme comme la ville doit l'être et à la fois de d'offrir dans ce dans un îlot qui est très urbain et très minéral d'offrir du végétal d'offrir du paysage donc à la fois du paysage pour le pour le passant dans la rue et à la fois pour pour l'habitant sur ce projet on a développé des loggias c'est à dire qu'on a on a évité les balcons tout ouverts qui amènent des grosses sources de chaleur dans les dans les logements pour pour privilégier des loggias qui sont en creux qui permettent d'avoir des zones d'ombre et qui permettent d'avoir des des pièces en plus je dirais à l'extérieur qui dont on peut profiter toute l'année cristal habitat se porte acquéreur de neuf logements au sein de ce programme immobilier quand on comprend 31 pour pouvoir y implanter dans une démarche de mixité forte du logement social et donc c'est ce qu'on appelle la vefa hlm des partenariats qui sont habituels avec les promoteurs et qui était pour nous l'occasion de travailler c'était important avec ces yes qui est un acteur un acteur local et qui nous permet de pouvoir voilà construire dans des endroits où nous sommes déjà implantés de l'offre qui permet d'avoir un logement qui est accessible à tous dans un moment où on constate au quotidien la difficulté à loger et qui répond vraiment à la demande qui est celle de la gouvernance de cristal habitat de la ville du grand chambéry de pouvoir poursuivre le développement de l'offre de logements et en particulier le logement social